allez salut à tous ses amis c'est des maquettes et on se retrouve aujourd'hui enfin pour la finale de la de la yamaha v max alors voilà comme vous pouvez voir le résultat elle est terminée alors je voudrais déjà être un peu je suis je vais m'excuser un peu de pas avoir vraiment fini la totalité avec vous en vidéo alors je vais vous expliquer tout de suite pourquoi parce que là j'étais vraiment arrivé dans les dernières phases alors je vais la bouger pour pas l'avancé un peu alors j'étais sur les dernières phases comme vous pouvez voir c'était le guidon en façon il restait plus on en est arrivé là le guidon et les petits calpillés les sélecteurs de vitesse tout seul l'optique alors en vidéo j'ai commencé j'avais fait une vingt minutes de vidéo mais alors c'était pas possible parce que pour coller le guidon déjà c'était vraiment en face on pouvait le voir là c'était vraiment sur deux petites pattes là c'était même pas des ergots alors avec la superglu j'ai eu du mal à coller parce que je mettais les deux quand je mettais le guidon va qu'est ce qu'il faisait bim il tombait à l'arrière c'est normal pourtant j'ai eu du mal je ne pouvais pas le faire en vidéo après le deuxième souci sur l'étape 16 ici hop l'étape 16 il me demandait déjà de venir coller une petite pièce le compteur et puis les deux poignées mais enfin contre faut pas le faire celui qui veut le monter fait le après quand le guidon il est posé parce que là quand on regarde bien on n'a aucun aucun repère moi j'ai pris mon guidon j'ai collé mes poignées à droite sur le guidon j'ai mis mon compteur tout ça et quand je l'ai mis sur la moto je vous dis pas le moteur moi je suis pas moteur mais j'aime bien les motos le moteur il avait les poignées de d'embrayage et poignées de frein ils étaient carrément en haut c'était positionné alors comme ça en haut et les rétroviseurs ils étaient face à au sol alors c'est pas possible je les avais collé à la superglue parce que ça je colle toujours plus ou moins à la superglue parce que c'est très très fragile et en fin de compte je peux vous confirmer une chose c'est que la colle à maquette alors peu importe je pense que ce soit la tamia ou la mig j'ai mis une goutte sous les poignées ça m'a détrempé la superglue j'ai pu relever mes poignées correctement et venir les replacer sur le guidon quand la moto elle était faite c'est bon ça je vous dis celui qui va faire si vous la montez les deux poignées ici ne les coller pas comme dans le comme dans le 16 l'étape 16 qui nous demande c'est pas la peine le guidon la hagueur le compteur vous pouvez le mettre le dessus aucun souci après vous mettez le guidon et vous venez mettre vos poignées parce que sinon c'est même pas la peine moi j'avais mis parce que quand vous voyez dans la fente qu'il a moi quand je les avais mis de la façon j'avais les rétro qu'ils étaient au sol le monteur il voyait rien du tout le faire pareil j'ai dû modifier couper la patte en dessous parce que quand je mettais comme eux il me disait ici ici quand je coupais la pâte là ici si je mettais vraiment la petite pâte dans l'encoche le ferme où il m'éclairait le garde-boue j'ai dû le couper légèrement pour venir c'est pour ça que je vous dis en vidéo c'était pas possible c'était pas de mauvaise volonté mais je pouvais pas après en plus comme vous voyez aussi les petits câbles voilà les petites gaines ici les petites durites pour aller les repasser là derrière et à sortir parce qu'en fin quand ils sont en deux parties je vous dis pas la galère aussi avec les passes puis après il arrive un moment où la moto comme tout y est mis on a du mal à manipuler il faut aller tout doucement pour la manipuler ici tous les pieds sélecteurs de vitesse c'est pareil ils tiennent sur pratiquement rien deux petites gouttes de colle et après il faut les tenir pendant un moment parce que si on les lâche bim ils tombent les calepieds pareil il faut jouer en plusieurs fois il faut les coller et les laisser tranquilles mais la plupart du temps ils tombent c'était pas possible voilà voilà le pourquoi j'ai pas fait de vidéo j'ai commencé mais c'était pas possible vous n'aurez rien vu parce que j'avais mes mains qui s'étaient positionnées un peu partout et puis je vous dis il arrive un moment où la moto c'est très compliqué à la prendre parce que on va tout on risque de casser quelque chose ou décoller quelque chose après ce kit il est formidable franchement c'est un super kit c'est un super modèle comme vous pouvez voir là vous la voyez là elle est magnifique super modèle bon il n'y a que ce petit là soit le chrome où j'ai les petites tâches mais tant pis je peux pas faire autrement mon aéro il avait merdé un petit peu je remercie aussi les abonnés qui m'ont laissé des petites vie pour mon aéro lundi de mettre un petit peu d'huile dans la petite valve je vais je vais le faire apparemment c'est peut-être la petite valve qui merderait après voilà quoi vous dire d'autre ben voilà tout simplement après bon il ya le chrome des rétros bien sûr comme d'habitude ou quand c'est sur les grappes c'est collé ou la tâche du rétro c'était en haut en bas alors si je suis mieux retouché légèrement comme ou sinon voilà regarder ça très très bon modèle elle va aller rejoindre ses copines dans dans la vitrine et j'adore ça c'est un beau modèle il est différent de ce que j'ai dans la vitrine comme j'ai beaucoup aidé des aspects sportifs à part j'ai qu'une onde je crois c'est la f je sais plus quoi 750 si je me trompe peut-être les motards qui vont m'entraper si j'ai des bêtises voilà les amis sinon voilà le résultat je vais avancer sur un peu un peu mieux voilà les résultats voilà après je vous dis j'ai rien à dire d'autre sur ce modèle il est très bien très bien très bien il s'est très bien remonté j'ai pas eu de soucis de toute façon j'ai jamais eu trop de soucis avec les motos au niveau montage on dit jamais 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 pourtant ça fait là maintenant ça fait ma parce que moi je colle toutes mes petites étiquettes là comme ça je vois une deux trois quatre cinq six sept huit ça fait ma neuvième moto là de fait ça va faire la neuvième dans la vitrine et j'ai jamais eu de soucis avec avec les motos sans qu'on va regarder bien la plupart du temps les attendait chatte à moi je suis comme un enfant le chat à chercher mon endroit annoncé comme ça voilà en plus vous avez vu j'ai mis ma caméra sur le côté j'espère que ça va aller mieux peut-être même quand je brigue je ferai du montage ça sera mieux là directement voilà après voilà bah j'ai rien j'ai rien de spécial sur ce kit à comme vous pouvez voir je me suis très bien amusé et quand je vois le résultat bah franchement ça me donne encore envie de faire une moto parce que alors ma prochaine ma prochaine alors la prochaine je sais pas je suis en train de réfléchir parce que c'est assez alors j'ai des abonnés qui aiment bien la Lamborghini des abonnés qui aiment bien la moto je vais voir comment je vais faire par contre ce que je voulais expliquer c'est sur la alors l'hectoa l'hectoa ce que je vais faire ce que je vous dis c'est vous pouvez le voir c'est un modèle qui est pas qui est pas compliqué à monter mais il y a énormément de boulot en masquage ça ça vous l'avez vu l'intérieur déjà combien de fois j'ai tout masqué le je suis en train de masquer les petites armoires que je vous avais fait montrer une vidéo précédente par contre celle là je vais faire comme Thierry de The Web Plastic Model qui fait avec sa traction je vais dire que je vais la faire en fil rouge voilà c'est pas que je veux tricher sur lui mais je vais faire comme ça celle là moi je travaille dessus dans mon coin de toute façon vous le voyez très bien je prépare mes petites pièces je vous fais montrer puis après je les ai mis dans ma boîte je vais continuer à travailler dessus mais je peux pas faire en vidéo celle là parce qu'il y a énormément de masquage et le masquage en vidéo c'est pas possible avec les lunettes loupe pour camoufler j'espère vous comprenez c'est pas c'est pas facile pas facile du tout aussi bien que le haut enfin quand c'est pas un modèle courant on va dire celle là bon elle est assez spéciale vous voyez bien l'hectoa voilà c'est assez spécial avec tout ce qu'il y a au dessus la parabole les antennes tout les voilà en plus que je fais un peu de scratch dessus alors ça va ça prend quand même plus de temps alors c'est là je vais la faire en fil rouge je ferai je fais façon je vous dis je ferai une vidéo et je vous ferai montrer ce que j'ai fait j'expliquerai comment j'ai procédé là par contre là ici c'est la seule que j'ai en cours là je vais reprendre un modèle alors je je vous verrai à la première vidéo je sais pas comment je vais procéder je suis en train de réfléchir parce que quand je regarde la larborgini il n'y a pas beaucoup d'étapes la larborgini il ya 19 étapes picor sur 19 étapes il ya quand même quatre étapes où c'est simplement ces quatre étapes c'est simplement des montages de roues voilà il met une jante un pneu et puis le moyeu qui derrière et ça fait une étape et après il faut pour la roue avant droit la roue avant gauche la roue arrière quand on regarde j'ai regardé un peu la notice il n'y a pas grand chose alors je vais voir si comme je vous dis je garde l'ecto 1 sur le côté pour un fil rouge ça je vous ferai des vidéos à soupe pour un moment aussi pour faire montrer l'avancement à ce moment là est ce que je je vais voir peut-être que je vais dire un truc que je vais peut-être vous allez dire lui change corps d'avis est ce que je ferai peut-être les deux voilà la kawasaki zzdr je resterai sur les deux je ferai une vidéo sur la larborgini ou une vidéo ou deux sur l'hamborghini je ferai une vidéo ou deux comme ça ça me permet de laisser sécher correctement les produits jongler avec les deux je pense que je vais procéder comme ça façon la première étape de la moto là j'ai regardé j'ai déjà travaillé j'ai déjà regardé la notice c'est pareil c'est le moteur le moteur je le montrais et puis je ferai une vidéo avec vous et puis je la pas voilà puis je verrai bien l'avancement quand j'ai regardé c'est pareil je vais je vais voir pour faire ça à ce moment là je vous dis je laisserai l'étoile en fil rouge comme voilà je vais prendre l'exemple de thierry et puis l'hamborghini et puis la kawasaki comme ça je contenterai les abonnés ceux qui veulent de la moto je verrai comment je vais procéder ou alors une vidéo l'hamborghini une vidéo kawasaki une vidéo moto voilà enfin voiture moto donc ça il y aura les deux je regardais l'hamborghini il n'y a pas il n'y a pas des masses de façon il n'y a rien dedans quand on regarde bien là je n'ai pas de moteur j'ai rien c'est une c'est quoi la marque déjà c'est fujimi ça je crois et que je regarde un peu elle est long mais je sais pas ce que c'est ah bah oui c'est une fujimi alors j'ai pas de moteur j'ai rien le plus gros boulot que je vais avoir c'est sur la carrosserie enfin contre sur la tarte que je vous ai toujours pas dit et vous verrez voilà et puis alors en même temps je vous mette l'eau à la bouche la kawasaki zzdr j'ai regardé quelques photos j'ai cherché un peu sur internet des photos au niveau de la tarte et puis j'ai trouvé un modèle sympathique voilà alors je vous ai dit la zzdr elle sera en deux tartes alors je vais prendre le défi de le faire en deux tartes je vous dis je vous dis pas les couleurs je vous ferai montrer au moment alors comme ça je vous laisse mijoter un petit peu vous allez dire il est dégueulasse lui il vous laisse mijoter et l'herborgini pareil je vous dirais la couleur bon c'est pas une couleur non plus extravagante à l'herborgini il faut rester dans son style elle est quand même des années assez ancien moi le reste dans une tarte neutre voilà c'est une tarte neutre c'est une tarte opaque c'est pas non plus on met pas de métalliser ni rien sur l'herborgini là encore quand on regarde bien les tâtes c'était plus ou moins des tâtes aux packs j'ai resté sur mes tâtes aux packs c'est tout parce que moi je veux pas la faire en jaune parce que j'ai dit tiens je vais la faire une autre couleur j'ai regardé elle existe après voilà ça changerait un peu je vous ferai montrer ça et puis la kawasaki à ce moment là je vous dis j'orglerai comme ça puis c'est tout toute façon on a le temps on est là voilà je ferai des vidéos assez couramment et puis on est là pour le plaisir et ça me dérange pas mais voilà moi je contenterai mais de les deux parties de mes abonnés ceux qui veulent l'herborgini ceux qui veulent la moto par contre je pense que en voyant là et je vous ferai quand même une vidéo peut-être que ce week-end je vous ferai une vidéo je vous ferai montrer ma vitrine avec tous les motos installés peut-être que là je pense qu'on a beaucoup qui vont craquer lundi matin il va voir ou dimanche soir il va y avoir peut-être voilà faut que je la fasse samedi la vidéo vous l'aurez dimanche et je pense que dimanche soir il va beaucoup de commandes sur ce modèle ou sur d'autres sites voilà les amis c'est tout simplement voilà je vais procéder comme je vous ai dit comme ça voilà après j'ai les abonnés qu'ils attendent aussi les toi mais il faut comprendre j'espère c'est que je travaille dessus dans mon coin mais je peux pas faire des vidéos de masquage il ya énormément de masquage et vous l'avez vu toute façon déjà la dernière et c'est énorme je peux pas faire des vidéos que sur le masquage c'est pas possible je vous ferai sur le fil rouge vous ferai une vidéo je vous expliquerai comme la dernière fois ce que j'ai fait comment j'ai procédé voilà et ça sera comme ça jusque là parce qu'après il n'y a pas il n'y a pas énorme non plus c'est vite l'étoile à la carrosserie les faits là je vais faire mes crômes au niveau de mes vitres après il n'y a pas grand chose parce que là les pare-chocs il touche pas je touche pas aux pare-chocs de l'étoile ce qu'on joue ici trois fois dans le glanzaire les échappements de moto non 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 et justement le modèle de la kawasaki zzr ce qui est là c'est les échappements par contre sur le modèle que j'ai vu sans carbone alors comme ça au moins ça sera tranquille je les fais en carbone voilà les amis bon genre fait un petit tour alors à ce moment là de la de la yamaha v max voilà je vous dis j'adore c'est à les belles ça va dans ma vitrine ça va changer et je vous dis je vous promets rien mais je pense que je vais la faire ce week-end je vous mettrai la vidéo de la vitrine pour faire montrer tous mes motos quoi oui bon il y en a qui sont déjà vu là j'avais fait une présentation je voulais faire montrer dans la vitrine voilà voilà les amis alors voilà la vidéo voilà la vidéo voilà la moto après je vous dis sur ce kit rien à dire j'ai pas eu de soucis franchement c'est nickel voilà voilà bon bah là n'hésitez pas à me laisser beaucoup de pouces j'espère que je vais exploser le compteur de pouces j'espère plus ou moins je suis toujours à peu près par une quarantaine de pouces j'espère que là je vais éclater que le compteur après je vous dis bon je suis pas un professionnel je suis pas non plus le meilleur mais je pense que le travail il en vaut la peine voilà les amis bon bah voilà je vous dis à très vite et à très bientôt alors je voulais remettre droit comme ça je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et on se retrouve alors soit pour la lamborghini soit pour la la kawasaki mais enfin je pense que je vais réfléchir mais je pense que je vais attaquer les deux voilà les amis allez je vous dis à tous un grand merci à tous les abonnés qui me laissent énormément de commentaires même ceux qui me laissent pas de commentaires parce que vous êtes quand même derrière à me regarder et je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et salut les amis à bientôt